Il est un domaine dans lequel le gouvernement aurait pu marquer son quinquennat, c'est celui de la transition énergétique, dans la dynamique de la perspective de la conférence de Paris Climat 2015. Dans ce domaine de la transition énergétique, les décisions sont toujours difficiles, d'abord parce qu'elles ont souvent un coût financier important, et puis ensuite parce qu'elles déplacent ce déséquilibre et automatiquement elles créent des mécontentements. Mais au regard du temps long de l'histoire, les questions relatives au climat sont probablement la question la plus importante posée à notre génération. Et dans ce domaine-là, on est obligé de reconnaître que le bilan jusqu'à maintenant du gouvernement est assez décevant. D'abord, relevé, pointé juste que ça fait deux ans et demi que le gouvernement est en place, et en deux ans et demi, nous en sommes déjà au troisième ministre de l'écologie, ce qui ne manifeste pas une volonté politique ferme. Et puis ensuite, alors que le Parlement est en train de voter la loi de transition énergétique, dont le président Hollande dit que c'est une des lois les plus importantes de son quinquennat, et bien le gouvernement vient de capituler devant le lobby des transporteurs routiers à propos de la taxe qu'on a appelée l'éco-taxe. Et c'est un côté qui est profondément décevant parce que toute réforme un petit peu ambitieuse automatiquement crée des frustrations et des gènes par rapport à certaines positions acquises. Mais si le gouvernement n'est pas capable d'imposer une loi qui lui paraît juste et bonne, alors il s'interdit toute possibilité de réforme. Rappelons quand même que le transport routier est à la fois plus polluant, plus dangereux et plus bruyant, apporte plus de nuisances que ses alternatives fluviales et ferroviaires. Donc l'idée de taxer le transport routier pour permettre de développer les infrastructures dans les autres moyens de transport est une idée qui paraissait assez logique. Elle a été suffisamment d'ailleurs pour que la loi qui a instauré l'éco-taxe en 2009 a été votée à une large majorité du Parlement, majorité et opposition de l'époque incluse. Oui, c'était une loi intelligente, une loi intelligente qui allait dans le sens de la transition énergétique et de revenir sur cette loi, d'abord c'est un coût politique, comme je l'ai déjà évoqué, d'interdire toute réforme. Ensuite, c'est un coût écologique, puisque justement ce qui est un mauvais signe dans la perspective de cette préparation de la conférence Paris Climat 2015. Et enfin, c'est aussi un coût financier, puisque des engagements et des investissements ont déjà été faits pour relever cette éco-taxe. Voilà, ici à Réforme, on essaye, au nom du principe de l'Évangile qui dit qu'il faut respecter les autorités, et d'avoir un regard bienveillant sur la politique du gouvernement. Mais là, dans ce domaine, on est obligé de constater que cette décision a un côté qui est particulièrement désespérant.